Yo les gens et bienvenue sur la chaîne les tutos de Vell. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comment cuisiner une sauce à l'échalote. Alors pour cuisiner une sauce à l'échalote, on va avoir besoin de 5 ou 6 échalotes, on va avoir besoin d'une cuillère à café de fond de veau, 8 cl de vin rouge. Alors pour le vin rouge, moi j'ai pris le vin le moins cher, ce qui nous intéresse c'est pas forcément la qualité du vin, c'est plus l'arrière-goût. Je rappelle évidemment que vous n'êtes pas obligé de prendre du vin rouge, moi c'est ma recette. Il faut savoir que l'alcool qui est contenu dans le vin rouge sera évaporé à la cuisson. Et pour finir, une cuillère à soupe de sucre. La première étape ça va être d'éplucher vos échalotes. Alors moi j'ai une technique, je coupe un petit morceau des extrémités et ensuite j'épluche. C'est beaucoup plus facile pour trouver une accroche. Lorsque vous aurez épluché vos échalotes, vous allez les couper en petites lamelles dans le sens de la longueur, d'accord ? Pas de la largeur, de la longueur, c'est très important. Je vous conseille de couper les échalotes finement si possible, comme vous le voyez sur la vidéo. On va donc passer à la cuisson. Prenez une casserole et déposez-y du beurre. Ensuite, ajoutez vos échalotes. Dans un premier temps, vous allez laisser cuire vos échalotes à feu doux pendant 3-4 minutes, le temps que les échalotes s'imprègnent bien du beurre fondu. Puis, vous allez ajouter la cuillère à soupe de sucre dans la préparation. N'hésitez pas à remuer pour éviter que le sucre et vos échalotes ne brûlent. Durant tout le processus de cuisson, vous allez devoir remuer fréquemment. Lorsque le sucre sera bien mélangé avec les échalotes, vous allez pouvoir ajouter la cuillère à café de fond de veau. Encore une fois, il va falloir bien remuer pour que les échalotes s'imprègnent bien du fond de veau. Vous allez donc ajouter les 8 cl de vin dans la préparation. Toujours à feu doux, vous allez poser un couvercle sur votre casserole et vous allez laisser mijoter pendant à peu près 10 minutes. Il faut que la sauce à la fin de la cuisson soit épaisse. Voilà les gens, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. N'hésitez pas à checker la playlist les tutos de velle pour être au courant de tous les tutos que j'ai sortis à ce jour. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires pour me dire si vous avez aimé ou pas le tuto. Et si vous avez des suggestions, je les prends. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao ! Ciao !